Musique Tu vas ça L'ampe, brinda, lumière, poli, synthété, puissante, pureté, béto C'est un message de sanctification Qu'est-ce qu'est la sanctification ? La sanctification, c'est un processus vers la sanctité C'est ça la sanctification C'est un processus vers la sanctité C'est-à-dire je ne suis pas parfait La perfection c'est cette lampe-là Mais tous les jours, j'essaye d'aller vers Des fois je tombe, je me relève, je continue Des fois je recule, mais je me relève Et je continue Des fois je stagne, mais je veux seulement aller Je me relève, et je continue Des fois je rampe Des fois je couds Des fois je rampe Mais je veux seulement aller Je veux seulement aller Parler du Saint-Esprit Dans la vie d'un chrétien On doit sentir Un effort vers la Sainte-Église Je ne peux pas te trouver l'année passée Tu avais un péché Cette année, tu as le même péché Non On doit grandir Je regarde ta manière de te tenir Je vois que tu as changé Ta manière de parler Tu as changé Ta manière de réagir Tu as changé Hier tu étais un bébé Maintenant tu commences à croire C'est un message de maturité Parce que quand on grandit dans la Sainte-Été On mûrit Pour ressembler à Jésus Comment tu peux avoir dix ans dans le Seigneur Tu es toujours dans ton péché Ton péché a dix ans Ton péché a la barbe Un péché musclé Un musclé péché Tu as le même péché qu'un nouveau converti On appelle quelqu'un ici Il prie Seigneur pardonne-moi Pour la cigarette Moi tu as dix ans dans le Seigneur Tu as toujours la cigarette Un nouveau converti vient ici Seigneur pardonne-moi Je suis impudique Moi tu as dix ans dans le Seigneur Tu es impudique comme le nouveau converti Quelqu'un vient ici Seigneur pardonne-moi Je suis voleur Tu as dix ans dans le Seigneur Tu es voleur Comme le nouveau converti Tu es un kiruku spirituel Et des cocotings spirituels Et vous les nouveaux convertis Faites très attention Aux gens qui ont fait des années dans le Seigneur Mais qui ne grandissent pas dans la Sainte-Été Ce sont des gens qui infectent les autres Ils donnent aux autres des maladies Écoutez ce qu'ils aiment dire Petit Ça ce sont des ailes Des ailes des nouveaux convertis Mais si on commet la paie Viens Il y a un paie Il y a un paie Il y a un paie T'es Nous aussi on a commencé comme ça Mais avec les années On est devenu sages La sagesse c'est le péché La sagesse c'est le péché Je crois que comme Paul Je peux courir Et je peux dire Que j'ai combattu Le bon combat Et j'ai gardé La foi Est-ce que tu grandis dans la Sainte-Été Lorsqu'une jeune fille On lui dit on va t'épouser dans 3 ans Tu vas voir comment elle change chaque année Elle apprend ceci Elle corrige ceci Elle arrange cela On va m'épouser dans 3 ans On va m'épouser dans 3 ans Une femme mariée ne parle pas comme ça Une femme mariée ceci Et vous voyez la fille changer Mais comment tu peux dire Que tu attends un mariage avec Jésus Mais tu as des langages C'est comme quelqu'un qui veut étudier Et il dit au professeur Je suis bête J'essaierai les derniers de la carte Pourquoi tu es venu à l'église ? Oui Pourquoi tu es venu à l'église ? Si ce n'est pas pour changer Dis-moi un peu Tu es venu faire quoi ? Pour dire que tu m'avais vu en live Mais voici Tu m'as vu Prends ta photo Dégage Tu es venu à l'église ? Tu es venu pour changer Et je prêche pour te changer Je ne prêche pas ton voisin Je te prêche à toi Et à toi Et à toi Et à toi Je ne l'ai pas pu te dire Tu t'arranges mais quand la parole de Dieu te présente tel que tu es tu dis merci Seigneur gloire à Dieu fais très attention Quand je suis venu à l'église l'arrivée des fois le prédicateur prêche c'est comme si Dieu lui a parlé de ma vie il parle que ma vie quand le culte finissait j'étais pris d'une tristesse et d'une sainte colère que je ne voulais même pas causer avec quelqu'un de peur de perdre ma concentration et si je prenais un chemin qui était fréquenté par les amis je fuyais ce chemin je prenais un autre chemin où j'allais en retard et sur la route je méditais et je me disais ceci comment je peux être un chrétien je suis encore dans ça comment je peux être chrétien ça doit me quitter et sur la route je pleure je prie Marcelo tu vas dire je n'ai rien à dire je ne peux pas être chrétien être encore dans des choses paraites as-tu cette sainte colère où tu es messieurs raison messieurs parfait qui n'a jamais tort vu tout ce qu'il fait est bien c'est un message de sainteté sans la sanctification personne ne verra Dieu quand on dit personne c'est personne même moi je ne verrai pas Dieu sans la sanctification personne ne verra Dieu c'est une progression le cri de minuit c'est un message eschatologique je veux un peu vous parler de l'eschatologie car ce qui est dommage aujourd'hui les chrétiens connaissent les noms de presque tous les démons mais on ne connait pas l'eschatologie nous connaissons presque le nom de tous les démons mais tu prends un chrétien ici tu dis parle moi de l'horloge de Dieu ou de processus vers la fin des temps dis moi il ne sait pas il ne sait pas comment on peut être chrétien on maîtrise le civil ce sera tel jour le religieux tel jour le ceci tel jour la grande fête tel jour à tel lieu tel endroit mais on te pose des questions sur le temps de la fin tu ne connais pas c'est pourquoi ceux qui sont dans les sectes prennent les chrétiens parce qu'ils se rendent compte que nous prions mais nous ne connaissons pas notre Bible je te pose une question est-ce que l'église va passer par la tribulation l'église passera-t-elle par la tribulation est-ce que l'église va rencontrer la marque de la bête les questions pareilles sont importantes voici mes frères l'eschatologie en laquelle nous croyons nous à la compassion nous croyons ceci que Dieu a envoyé son fils sur la terre et Jésus Christ est venu il est mort il est ressuscité le troisième jour il a connu l'enlèvement il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et l'église est née et l'église est née et quand l'église est née elle a reçu le mandat d'annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre enfin de faire de toutes les nations les disciples de Jésus et Jésus s'en allant a dit je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai vous aussi vous soyez lorsqu'il est parti il a dit qu'il allait revenir donc il y a la première venue de Jésus où il est venu pour mourir mourir comme un agneau il est venu comme un homme il est né au travers de la Vierge Marie on pouvait le toucher on pouvait le tuer ce Jésus-là ne reviendra plus de cette manière-là il a promis maintenant qu'il va revenir pour prendre son église enfin de l'amener de là où il est allé c'est ce qu'on appelle l'enlèvement l'enlèvement c'est quoi ? c'est la venue de Jésus dans le secret pour prendre son église et la Bible nous dit le jour n'est pas connu et l'heure n'est pas connu personne ne peut te dire que Jésus va revenir demain ou dans mille ans ou telle période personne ne connait le jour personne ne connait l'heure il viendra comme un voleur un voleur dans la nuit la Bible dit de deux qui dormiront dans un même lit l'un sera pris et l'autre laissé pour dire ceci que si un homme a une femme chrétienne et lui l'est païen la chrétienne sera enlevée le païen reste si l'homme est chrétien la femme est païenne l'homme partira la femme restera si une mère dort avec son enfant l'enfant est chrétien l'enfant part et la maman reste les deux qui travailleraient ensemble l'un partira et l'autre restera même si vous faites le business ensemble vous servez ensemble si vous n'avez pas la même communion avec Dieu l'un partira l'autre restera et cet enlèvement sera précédé des guerres et des bruits de guerre les nations vont s'élever les unes contre les autres il y aura des famines des tremblements d'été ce que déjà nous voyons il y aura la croissance du péché les hommes rejetteront la foi et l'église sera persécutée la bible nous dit concernant l'enlèvement que les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés donc il y aura des hommes qui ne connaîtront jamais la mort les hommes qui seront trouvés vivants le jour de l'enlèvement et en Christ ne connaîtront pas la mort ils ressusciteront ils seront transformés ils vont avoir un corps un corps comme le corps de Jésus le jour où il était monté un corps comme les anges qui peut dominer la paisanteur et tous les gens qui sont morts en Christ depuis le temps ressusciteront Alléluia les frères et soeurs c'est ce que c'est extraordinaire où on voit des hommes ressuscités et des vivants transformés et montés dans les serrées en un clin d'œil en un clin d'œil en un clin d'œil c'est ce qui nous attend s'il faut mourir mourir en Christ s'il faut vivre vivez en Christ écoutez ceci l'enlèvement n'est pas la fin du monde il y a beaucoup de gens qui croient qu'après l'enlèvement ce sera la fin du monde non ce ne sera pas la fin ce monde va continuer ce monde après l'enlèvement passera par la tribulation la tribulation est une période où Dieu donne libre quartier aux démons d'agir sur la terre parce que l'homme a refusé de croire pendant que l'église sera enlevée et au ciel nous connaîtrons ce qu'on appelle les noces de l'agneau 7 ans de fête en train de célébrer notre mariage avec Jésus nous connaîtrons ce qu'on appelle le tribunal de Christ le tribunal de Christ ça veut dire un temps où Dieu nous récompense pour les bonnes oeuvres pratiquées sur la terre et pendant qu'au ciel les enlever les morts en Christ et les vivants en Christ célèbrent 7 ans de fête au ciel sur la terre il y aura la tribulation et la tribulation sera divisée en deux parties une première partie qu'on appelle tribulation une deuxième qu'on appelle grande tribulation dans cette tribulation il y aura la première partie il y aura deux serviteurs de Dieu qu'on appelle les deux témoins ils vont prêcher la parole pour interdire à la terre d'autorer le diable et ils seront tués après leur mort l'antichrist un homme qui va venir sur la terre il va venir comme un chef politique comme un chef religieux comme un chef économique comme un chef spirituel ce sera l'incarnation il viendra avec une marque qu'on appelle la marque de la bête 666 et on dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête soit sur la main droite soit sur le front pourquoi la main droite c'est l'activité c'est la force pourquoi le front c'est la réflexion il dominera les pensées des hommes et l'économie des hommes personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque et tous ceux qui refuseront la marque seront décapités tous ceux qui refuseront de porter la marque 666 seront décapités mes frères si tu rates l'enlèvement c'est ce qui t'attend un temps où il y a un homme sur la terre il réclame l'adoration et si tu ne lui donnes pas l'adoration il te coupe la tête tu sais si tu n'as jamais entendu un tel message et tu rates l'enlèvement tu vas regretter mais si tu as entendu un tel message et tu rates l'enlèvement tu vois même tu seras le prophète de la tribulation tu vas commencer à expliquer aux gens ce qui va arriver mes frères et soeurs après la tribulation voici ce qui va arriver il y aura la troisième guerre mondiale qu'on appelle l'armageddon l'antichrist va fusionner des armées car les juifs vont s'opposer à l'antichrist ils vont refuser de l'adorer et lorsqu'ils vont refuser de l'adorer il va décider de les tuer et quand il va attaquer Israël Israël périra une grande partie d'Israël périra et alors ils crieront vers Jésus c'est alors que Jésus reviendra pour Israël il descendra et il détruira l'armée de l'antichrist et il prendra la bête et le faux prophète et les jetera en enfer et il reviendra avec l'église qui vient de faire sept ans de mariage lorsque Jésus reviendra sur la terre il va établir ce qu'on appelle le millenium millenium c'est dire un règne de mille ans où Jésus est le président de toute la terre et l'église va régner avec lui c'est ce qu'on dit que nous régnerons sur la terre certains chrétiens vont régner sur des continents d'autres sur des villes d'autres sur des pays et nous allons régner avec Jésus acclame le Seigneur je sais que ça ennuie certaines personnes ce n'est pas grave je prêche aux aigles je ne prêche pas tout le monde je prêche à certains alléluia alors voici lorsque Jésus reviendra pour établir le millenium sachez ceci l'antichrist est la bête ils seront jetés en enfer mais le diable ne sera pas jeté en enfer j'aimerais te donner une précision l'enfer a été fait pour le diable mais ce n'est pas lui qui va inaugurer l'enfer la première personne qui va goûter l'effet de l'enfer c'est l'enfant du diable si le diable n'aime pas son enfant comment il peut t'aimer toi le diable le serviteur le plus fidèle de Satan c'est celui qui ira en enfer mille ans avant le diable le diable sera mis dans l'abîme pendant mille ans enchaîné pour qu'il ne tente pendant mille ans mais l'antichrist lui va le précéder qui sera sa récompense toi qui es sorcier qui nous attaque ici écoute un peu si votre plus grand maître aura comme récompense précéder son père en enfer en enfer pendant mille ans maintenant toi le petit sorcier de ma tête qu'est-ce que tu auras si le plus grand sorcier du monde sa récompense ce sera d'être jeté en enfer mille ans avant le diable maintenant toi qui es magicien toi qui bouffe les gens qu'est-ce que tu auras tu n'auras rien parce que s'il y a quelqu'un qui devait être récompensé c'est l'antichrist mais qu'est-ce qu'il aura mille ans de feu avant papa Satan et après mille ans le diable sera relâché et regardez ceci Satan ne change pas même si on l'a lié mille ans quand on va le relâcher la première ce qu'il va faire je vais monter une rébellion Satan ne va pas m'arrêter il va monter une rébellion et on appelle ça la bataille de Gog et de Magog il va encore rassembler des gens pour attaquer Jésus et certains posent la question d'où viendront ces gens qui voient Jésus pendant mille ans et qui décident aussi d'attaquer Jésus écoutez la réponse je ne presse pas tout le monde je suis un peu monté c'est pourquoi toi tu dors je vais te rattraper à la fin je sais mais il faut aussi prêcher pour certains frères ici qui lisent la Bible et qui cherchent les profondeurs et il y a des gens qui posent cette question pourquoi la bataille de Gog et Magog on nous dit que Satan va avoir des gens qui vont attaquer Jésus comment ? voici la réponse 1 lorsque les gens entreront dans le millenium ils auront des enfants et il y a des enfants qui naîtront dans le millenium et pour eux le règne de Jésus de mille ans est normal parce qu'ils sont nés dedans ils sont semblables aux anges qui ont été séduits par Lucifer parce qu'ils ont toujours été devant Dieu de la même manière que Lucifer a séduit les anges qui voyaient Dieu de la même manière Satan séduira les hommes qui voyaient Jésus c'est ça la réponse maintenant lorsqu'ils vont lever encore une armée Dieu va dire c'est trop maintenant Dieu va prendre Satan il va le jeter en enfer pour rejoindre l'antichrist déjà très fâché et très brûlé imaginez quand il y a une prison il y a une prison en avance pendant mille ans il y a une prison il y a une prison parce qu'il y a un bébé il y a une parenthèse certains présentent le diable comme étant le chef de l'enfer ce n'est pas biblique le diable n'est pas le chef de l'enfer c'est un prisonnier comme les autres prisonniers vous qui avez des visions ce n'est pas biblique parce que régner en enfer ce n'est plus l'enfer parce que là maintenant c'est son royaume alors que l'enfer n'est pas le royaume de Satan l'enfer c'est la prison Alléluia vous qui avez des visions des démons qui tourmentent les gens en enfer ce n'est pas biblique les démons n'auront pas le temps de tourmenter les gens parce qu'eux-mêmes sont tourmentés ce n'est pas un feu qui brille les autres et qui ne brille pas le démon c'est pourquoi quand tu n'as pas une bonne eschatologie tu auras des fausses prophéties et des fausses visions parce que la prophétie dépend de ta connaissance de l'eschatologie c'est quoi ce qui frère vous savez vous savez vous savez comment vous avez vous savez moi vous avez des visions j'ai une vision il y avait des gens en enfer et puis le diable les torturait Ils avaient des dents contre eux Et ils prenaient des fourchettes Quand tu lis la Bible Les démons vont souffrir en enfer Le diable va souffrir en enfer Moi je brûle Comment je vais te torturer pendant que je brûle Sachez ceci que le diable N'est pas le chef de l'enfer D'ailleurs Le diable c'est le plus torturé de l'enfer Parce que c'est celui qui a déclenché Le péché Donc si en enfer il y a un endroit où c'est très chaud C'est là où il y aura le diable Ne croyez pas de telles choses Parce que si Satan règne en enfer Ce n'est plus l'enfer, c'est son paradis Tu sais pourquoi tu crois de telles choses Parce que tu es congolais Parce qu'au Congo il y a des gens qui sont des patrons en prison C'est pourquoi vous pensez aussi Que le diable sera patron en prison L'enfer ce n'est pas le Congo L'enfer ce n'est pas le Congo Où des gens ont des pièces climatisées Mais en prison Donne-moi la main je vais t'expliquer maintenant Alors voici ce qui va arriver Lorsque Dieu va jeter le diable en enfer Il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier Lorsqu'il y aura le jugement dernier Le trône blanc de Dieu Paraitra Et qu'est-ce qui va se passer ? La terre sera roulée Les cieux seront roulés Tout ce que vous voyez disparaîtra Au Kim à côté Et quand tout cela disparaîtra Tous les hommes morts Depuis le temps d'Adam Ressusciteront Et voici ce qui va arriver Tous ceux qui n'auront pas Leur nom écrit dans le livre de vie Seront à la gauche Et appeler des boucs Et seront jetés en enfer Et tous ceux qui auront Leur nom écrit dans le livre de vie Seront à la droite Seront les brébis Et entreront dans la nouvelle terre Et les nouveaux cieux Avec la capitale La nouvelle Jérusalem céleste Donne-moi la main Non t'es au Bible Non t'es au Bible Non t'es au Paris T'es nouvelle Jérusalem céleste Non t'es au Washington T'es nouvelle Jérusalem céleste Donne-moi la main Il y a des gens qui mélangent La nouvelle terre Avec la nouvelle Jérusalem céleste Mais quand tu lis bien la Bible Il y aura une nouvelle terre Des nouveaux cieux Mais la capitale Ce sera ça La nouvelle Jérusalem céleste Verset ça La terre que vous voyez là Un jour ne sera plus Les cieux que vous voyez là Un jour ne seront plus Ils ont vieilli La terre a vieilli C'est pourquoi il y a des tremblements Des terres Des éruptions Et l'homme a péché Et l'homme en péchant A entraîné la créature Et la nature dans sa chute C'est pourquoi la Bible dit Que la création tout entière A soupir Et attend avec un ardent désir La manifestation des fils de Dieu Pourquoi ? Parce que quand l'homme est restauré La terre aussi est restaurée Parce que le péché détruit la terre Mais la restauration de l'homme Restaure la terre Parce que la terre accompagne l'homme Dans tout ce qu'il vit Donne-moi la main Étant donné que l'homme sera restauré La terre aussi sera restaurée Nous aurons une terre Qui n'a pas besoin de soleil Pour être éclairée Mais qui est éclairée Par la présence de Dieu lui-même Nous aurons une cité Pavée d'or de diamants Nous aurons des corps angéliques Qui ne tombent pas malades Qui ne vieillent pas Qui n'ont pas de rite Qui n'ont pas des répousses Et des boutons Nous nous déplacerons au ciel A la vitesse de la pensée Je veux voir Papa Fred Je te vois Je veux aller quelque part J'y suis Pas étant omniprésent Mais ayant la vitesse de la pensée C'est ça le monde qui nous attend Michael, Gabriel Si tu apparaisses maintenant Tu vas tomber Mais ta gloire va dépasser Michael et Gabriel Ce seront des serviteurs Il n'y aura plus un diable Pour te tenter Il n'y aura pas le corona Il n'y aura pas de vaccination Il n'y aura pas de coup d'état Il n'y aura pas de routure Qu'on a pris Il n'y aura pas de deuil Il n'y aura pas de malheur Il n'y aura pas de maladie Tout sera beau et parfait Il n'y aura pas le péché Tout sera rempli d'amour et de joie Frères et soeurs Lorsque j'ai compris ça J'ai dit au diable Il ne fallait pas que je comprenne ça Comme j'ai compris ça Je n'abandonnerai jamais Jésus C'est ce qu'on appelle L'encre de l'âme L'encre de l'âme C'est-à-dire une espérance Qui traverse jusque dans le lieu très saint Et qui va s'agripper sur le trône de la grâce Et tu dis je ne quitterai pas C'est pourquoi Paul dit Qui nous séparera de l'amour de Dieu Qui nous séparera de l'amour de Christ C'est reste la tribulation La persécution La nudité Quand tu as compris C'est que je viens de te prêcher Frères Même si on te présente l'âme On te dit adore le diable Nous tu meurs, tu mourras Quand je lis L'histoire des apôtres Comment un homme comme Pierre Qui était si faible Qui pouvait régner Jésus Peut atteindre le niveau Où il accepte d'être crucifié Et il trouve que c'est une grâce C'est quand le Saint-Esprit T'enseigne ces choses Quand le Saint-Esprit T'enseigne ces choses mon frère Je peux dormir Je sais qu'on se révéler au ciel Quand le Saint-Esprit Te révèle ces choses Je sais que tu n'as plus besoin De suivre Je sais que tu n'as plus besoin De suivre Nous on ne nous suivait pas Où on vient à la maison Pourquoi tu ne viens pas On nous prêchait ces choses Ça nous faisait le suivre Même quand tu es à l'école Tu ne priches pas Même quand tu es dans un endroit Personne ne sait que tu es chrétien Tu ne prêches pas Parce que tu sais Que l'éternité existe Mes frères et sœurs Il n'y a pas que ce monde Que vous voyez Même les païens disent Que cette terre sera détruite Ils disent qu'elle sera détruite Soit par le soleil Soit par le froid Soit par le réchauffement De la planète Soit par une guerre nucléaire Même les païens disent Qu'un jour il y aura la fin du monde Même les scientifiques disent Qu'un jour ce monde ne sera plus Les païens le disent Et toi qui es chrétien Ce monde n'est pas éternel Arrêtez de vous attacher A ce monde Sa gloire est passagère Et si vous êtes séparés de Dieu Revenez à lui Et si vous ne lui avez pas donné votre vie Donnez lui votre vie Comment je peux rater Des si grandes choses Pour des tout petits péchés Et si au moins je n'avais pas entendu Ça aurait été différent Mais j'ai entendu Et comment je peux fermer mon cœur Par rapport A des si belles promesses Qui me sont accordées Gratuitement Tu ne payes pas Tu ne payes rien Tu crois seulement Et tu te répands Et Jésus t'accorde cela Que Dieu vous bénisse Abondamment Sous-titres par Jérémy Diaz Doe la salle Ha, 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 ha Bang Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz